Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble, comme d'habitude, un petit point sur les indices, le forex, quelques actions, le bitcoin, pour essayer de bien préparer la semaine, une semaine qui avait été très intensive puisqu'on était en séminaire avec ce qu'on appelle un mastermind. Les abonnés sont venus à Dubaï pour se former une semaine avec nous, c'était génial, on est cette fois-ci encore tombé sur un super groupe et un groupe qui avait soif d'apprendre, on a vraiment bossé comme des fous. Et du coup, vu que j'ai eu pas mal de demandes sur les réseaux sociaux, on a mis en place de nouvelles dates, donc je vous mets le lien directement des masterminds dans la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent venir se former avec nous, il n'y a pas besoin d'être un expert, au contraire, le but c'est vraiment de se former, de faire du perfectionnement, faire du training ensemble, apprendre nos stratégies, gérer la partie psychologique, avoir les déclics qui font que c'est top par exemple pour ceux qui veulent passer des challenges type top step, démo. Donc on a mis une nouvelle date, je vous mets le lien, donc on vous explique un peu le programme, comment ça se passe au niveau des masterminds, on a en plus maintenant des salles absolument fabuleuses, à l'hôtel Kronplaza, vous pouvez si vous le voulez dormir même directement sur place, donc c'est vraiment tip top. Voilà, on a une super super salle et du coup on a mis une nouvelle date, on a mis au mois de mai, il reste une ou deux places, on a remis une date au mois de juin, une en septembre et une en novembre. Et du coup on a un peu changé la formule, vous avez une formule à 2197 euros, qui comprend la formation, les repas du midi et les breaks, les petits déjeuners, etc. Vous êtes libre ensuite, soit de réserver des chambres dans l'hôtel directement, il faut compter à peu près entre 150 et 200 euros la nuit, ou si vous voulez être plus économique, louer un Airbnb du côté de la marina, ou si vous voulez vous faire plaisir, venir par exemple avec votre partenaire, votre femme ou autre, et puis vous prendre un truc 5 étoiles de ouf sur la palme, parce que vous venez avec elle et des enfants, vous pouvez aussi, vous allez être complètement libre au niveau de la nuitée, on va dire. Donc voilà, je vous mets le lien pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez directement réserver sur le site, et puis derrière on prépare votre venue avec un petit coaching d'une demi-heure avec moi, enfin voilà, c'est vraiment carré de chez carré, et voilà, j'espère que vous viendrez nombreux. En tout cas en attendant, les marchés étaient en mi-fig-mi-raisin cette semaine, on a eu deux journées compliquées lundi et mardi, et ensuite ça s'est super bien passé, donc voilà, je suis très content, je vous montre juste le dernier trade que j'ai fait vendredi, pour que vous compreniez bien les méthodes qu'on peut appliquer. J'ai pris une petite bubule sur notamment le Dow Jones, sur le support, donc ça c'est vraiment les méthodes qu'on vous enseigne, les méthodes qu'on fait ensemble tous les jours en direct, dans le cadre de Livestream Trader, pour ceux qui veulent se former online avec nous. Et voilà, là on avait vraiment un cas d'école magnifique, une bulle, 5 minutes, sur une zone de support, qui était support quand même toute la journée, donc qui était une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois support, bulle validée. Donc voilà, on avait un très très bon point d'entrée, avec un stop très très court. J'ai été chercher la MM21, et comme j'ai vu qu'il avait cassé les 61,8, et bien je suis resté jusqu'au 100%. Donc là, c'est vraiment la méthode tout pile, donc on avait 35 points de stop, pour un gain juste extraordinaire de 130 points. Donc là, on a des RR qui sont absolument fabuleux, et qui permettent de largement couvrir des trades où ça ne passe pas, parce qu'évidemment, ce n'est jamais 100%, et du coup, cette semaine, j'ai dû faire une dizaine de trades intraday, j'en ai gagné à six, j'en ai perdu quatre, et je termine la semaine entre 4,5 et 5%. Donc c'est vraiment une super semaine, là où d'habitude, je vais plutôt chercher entre 1 et 1,5. Donc je suis très très content, et ça, c'est les méthodes qu'on vous enseigne au sein de Livestream. Petite parenthèse. Donc une semaine qui était quand même un petit peu chelou, on est toujours dans le même contexte, avec d'un seul coup, d'un côté, pardon, le conflit Ukraine qui est toujours très très présent. On a évidemment les cours du pétrole qui sont très surveillés, l'inflation américaine, la Fed, les taux d'intérêt, donc on a quand même un cocktail un petit peu spécial. Les indices tiennent, voilà ce que j'ai envie de dire. Quand on regarde la bougie hebdo du DAX, par exemple, c'est une petite bougie baissière, mais on ne peut pas dire qu'on ait un gros signal de retournement. Alors après, attention, danger, on est encore sous cette zone en hebdo, et ça reste quand même fragile, mais on est forcé de constater que l'espèce de bulle qui avait eu la semaine précédente validée, pour l'instant, fait son job, et donc on est toujours dans une phase, voilà, on a passé la semaine à attendre, finalement, après cette grande phase de hausse qu'on a eue pendant les 10 premiers jours de mars, on est vraiment sur le DAX, là, bloqué en pause, entre la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50, et donc dans une espèce de range bloquée entre, on va dire, 14 200, 230 et 14 600 points. Donc il va falloir que le DAX, il continue, et il pète ça par le haut, même s'il faudra faire attention à l'ancienne zone support, la zone des 15 000 points, qui sera forcément un obstacle, c'est une zone qui a fait support à plusieurs reprises, regardez, support, 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 et bien ça peut faire polarité, et donc attention, résistance, donc faire vraiment vraiment attention, même si, voilà, pour l'instant, ça reste très solide, et donc moi, je vais surveiller pour cette semaine ce range, donc en travaillant tranquillement à l'intérieur du range, donc il y a deux options, soit effectivement, à chaque fois qu'on vient chercher le bas, si ça tient et qu'on a des petits signaux, type justement, bulle comme sur le dos, et bien tenter des petits achats sur le bas de range, des petits shorts sur le haut du range, si on voit qu'il ne passe pas avec des signaux pareils, des petites divergences baissières, ce genre de choses, et puis pour les plus prudents, vous attendrez une sortie du range, avec un achat qui se fera si on break à la hausse les 14 600, et un short qui se fera si on pète les 14 200, donc voilà ce qu'il faut surveiller cette semaine, c'est pas, je ne vais pas dire pas compliqué, parce que c'est toujours compliqué le trading, je ne veux pas partie de ceux qui vous disent que c'est facile, mais en tout cas les niveaux sont là, et c'est ce qu'il faut surveiller justement, le haut de range, le bas de range, des petits achats, un petit short en haut, tant que ça ne pète pas le range, et évidemment si on voit que ça pète de façon assez forte, avec le petit throwback qui va bien pour valider, un achat sur cassure des 600, et à l'inverse, on peut avoir des bad news, on peut avoir un conflit Ukraine, qui de nouveau fait encore très peur, et bien une vente sur cassure des 200, donc c'est ce qu'on va surveiller du côté du DAX, du côté du Dow Jones, finalement, notre biais haussier, parce que je n'ai fait quasiment que des achats cette semaine, m'a permis effectivement de gagner, et c'est ça qui est important, effectivement beaucoup d'entre vous, focus sur le 5 minutes, et c'est vraiment de tout prendre, alors que je pense qu'il faut suivre au maximum le flux, moi je vais suivre principalement le flux 1h, c'est un peu entre de l'intraday, et le flux de la semaine, et donc tant que mon flux 1h est haussier, je vais faire des achats en intraday, et en scalp, après bien évidemment quand on fait du suivi de tendance, on se fait défoncer à la fin quand ça va se retourner, donc il faut rester attentif, voir est-ce qu'on est sur des gros niveaux, et pourquoi pas s'autoriser peut-être 15 à 20% de traite contre tendance, quand on a des signaux justifiés, type des divergences, des belles bulles, ce genre de choses là, mais principalement essayer au maximum de suivre le flux, là pour l'instant le flux est haussier, et mon biais acheteur avait été motivé par quoi ? Par 1, la cassure par le haut de la moyenne mobile 50, mais aussi la cassure des 61.8, sur lequel on est venu se rappuyer, donc en théorie, bien évidemment les news viendront ou pas confirmer ça, mais en théorie, on est censé retracer l'intégralité du dernier mouvement de baisse, et donc aller chercher la zone des 600, 650. Attention quand même, attention quand même, on peut la tracer avec les corps, pardon, attention quand même à cette zone de résistance, qui même si elle a été cassée, voilà, il faut la surveiller, parce qu'on peut faire une fausse cassure, et il faut faire attention. maintenant clairement, je regarde pour le moment un biais haussier, en plus on s'est permis de casser le plus haut de la semaine, donc voilà, on fait une belle clôture vendredi, donc mon avis technique, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas une boule de cristal, l'analyse technique permet d'assurer le timing, mais pour l'instant, je cherche les achats, jusqu'à aller chercher ma zone des 100%. En 4 heures, bon ben voilà, on est toujours sur le même niveau, qui pour l'instant, quand on ajuste, ne passe pas, donc il faudra surveiller les 780, et si lundi on break 780, il faut continuer à acheter jusqu'au 100%. Un petit repli, attention quand même, parce qu'on a le range 1h, dans lequel on s'est enfermé, pratiquement toute la semaine, et donc on surveillera un dernier achat, en cas de consolidation, sur cette zone des 250, et c'est seulement si on casse les 250, que je passe vendeur, pourquoi ? Parce que regardez, si je repasse en 4 heures, on validerait, si jamais ça baisse, et qu'on pète les 250, on validerait une figure très très connue, qu'on appelle un double top. Donc tant qu'on est dans le range, je pourrais acheter jusqu'au 250, je préférerais un break par le haut, avec un petit drawback, pour aller chercher mes 100%, et une vente, passe vendeur, si jamais on pète les 250 par le bas. J'espère que c'est très clair pour vous. Du côté du Nasdaq, il est quand même aussi assez solide, il est repassé au-dessus de sa moyenne, 1050 lui aussi, il pousse, on a une très belle séance jeudi, notamment sur le Nasdaq, une séance assez incroyable, le flux 1h et 4h sont toujours très 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 haussiers, donc on voit bien une belle théorie de dos, avec des plus hauts de plus en plus hauts, et des plus bas de plus en plus hauts. Bien sûr, ce que je vais surveiller pour le Nasdaq, ça va être les plus hauts précédents, le 830, et donc si on break 830 par le haut, il faut continuer à payer, pour aller chercher 15 000. Là, je pense qu'on a un petit trade en suivi de tendance, pas trop complexe, avec un achat sur un break des 830, pour aller chercher 15 000. Après, tout dépendra, le timing, le RR, etc. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à pisser contre le vent, pour l'instant, ça veut rebondir. Alors même si on a l'impression que ça s'affaiblit un peu, et après, il faut le comprendre quand même, il est passé de 13 à 14 800, donc voilà, on pourrait passer par un mouvement de correction, mais ne vous mettez pas contre le flux, pour l'instant, le flux est très haussier, on verra si à un moment donné, on fait un plus haut et un plus bas, plus bas, pour se mettre à vendre, ce qui n'est pas le cas pour ma part, pour l'instant, encore une fois, ça peut changer lundi, ça peut changer complètement, mais pour l'instant, si on fait une photo, et c'est le but de l'analyse technique, ce n'est pas de deviner, est-ce que ça va monter ou descendre, ça on en est incapable, c'est qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, quels sont les niveaux importants, et que ce que je vais faire, quand il va arriver sur ce niveau-là, voilà, à quoi ça sert, très clairement. Donc voilà, ça c'est fait pour le Nasdaq, qu'on va surveiller tranquillement, donc plutôt un billet haussier pour l'instant, parce qu'on ne constate pas, de signaux de retournement, même si on arrive sur des zones importantes, et il faut toujours, comme d'habitude, rester prudent, ça peut aussi venir du pétrole, les marchés n'aiment pas beaucoup, quand le pétrole est trop haut, parce que forcément, ça a un impact, sur les grosses puissances industrielles, le pétrole qui remonte très fort, et qui reviendrait, pourquoi pas, sur les 123, on va regarder, est-ce qu'il a cassé 61, de toute la conso, parce qu'il y a eu l'explosion, qu'on a connue début mars, ensuite la consolidation, on est revenu s'appuyer sur le précédent plus haut, et hop, on est bloqué sous 61, donc il faudra faire attention, si on arrive à passer, à clôture au tout des 115 dollars, on a une forte probabilité de retourner au 130, donc voilà, pour l'instant le pétrole il est haussier, j'ai failli l'acheter ici, il y avait un petit W qui était très sympa, je sais que certains des abonnés l'ont pris, parce qu'on l'avait vu, voilà, je n'ai pas osé le prendre à ce moment là, parce que j'étais sur d'autres actifs, un peu dommage, parce qu'on avait encore une fois une figure sympa, sur une zone, c'était propre, donc bravo à ceux qui l'ont pris, attention au pétrole. Pour le gold, le gold il a bien réagi pareil, les zones sont très importantes, il est venu chercher le plus haut précédent, il est venu se réappuyer dessus, il repart légèrement à la hausse, il repète la moyenne mobile à la hausse, et là on va surveiller un niveau clé, alors on a pété le range, on est revenu s'appuyer dessus, c'est très très intéressant, ce qui s'est passé sur le gold, on casse un petit range dans lequel on est enfermé pendant une heure, donc pendant quelques jours, 3-4 jours, on revient se réappuyer dessus, et hop, ça repart à la hausse. Moi je vais surveiller pour un achat, clairement, le plus haut précédent, voilà, je vais surveiller les 1967, exactement, et je me permettrai un achat, avec un stop sous le trop-back au-dessus du range, pour aller chercher quoi ? Eh bien déjà en premier objectif, la hauteur du range que je reporte, tac, hop, voilà, ça va nous donner un petit peu plus que 2000, c'est 2010, si je ne dis pas de bêtises, donc là on a un petit plan sympa, on verra comment on rentre, est-ce qu'on a le timing, est-ce qu'on a le RR, mais voilà, on a un plan qui est relativement cool, du côté du Petrol. Voilà pour la partie indice, côté Forex, donc là moi je suis assez focus sur les divergences intraday, je fais de la divergence une heure, en veux-tu en voilà, je fais très peu de swing sur le Forex, je fais d'une heure, je suis systématique, il y a des divergences qui fonctionnent, il y a des divergences qui ne fonctionnent pas bien évidemment, la puissance des divergences c'est que c'est systématique, et en gros, même si tu as un taux de succès de 50, 55%, vu qu'elles ont toutes des ratios de gains sur perte de 2, 2,5, 3, 4, eh bien si tu appliques à la lettre, c'est très rentable. Donc voilà ce sur quoi je me positionne, alors pour l'instant, c'est meilleur sur les divergences une heure, que sur les divergences quatre heures, on va continuer à suivre de très très près, je vais juste faire un petit point rapidement sur l'euro dollar, parce qu'avec une Fed qui monte ses taux, et qui va les monter plusieurs fois, 6, 7, 8 fois, VS un euro, qui ne devrait avoir qu'une seule hausse de taux, eh bien on devrait avoir quand même un dollar plus fort que l'euro, et donc plutôt une baisse de l'euro dollar, d'après ma mini-analyse, on va dire macro, on est toujours en phase très très baissière sur l'euro dollar, je vais surveiller un petit trade qui n'est pas une divergence, mais si jamais on vient casser par le bas ce petit support qui tient pour l'instant, qui est exactement les 1,0967, si on vient me péter ça, je vais vendre pour aller chercher ma zone des 1,08, qui est regardée en daily si on recommence, même en hebdo, qui est un support hebdomadaire important, qu'on ne va pas casser comme ça. Donc là il y a un petit trade suivi de tendance à surveiller, on verra encore une fois pareil, le ratio, comment ça casse, est-ce qu'on a un pullback, etc. Mais voilà ce que je vais surveiller. Sinon, je vais surveiller vraiment les divergences, là on a quelques divergences 4 heures que je trouve, notamment automatiquement grâce à Wildata, et à leur outil trade décodeur, on en a des très très belles, on en a une sur le NZD Yen, qui est validée, on en a une sur l'AUDUSD, qui n'est pas encore validée, mais que je vais me faire, si elle se valide, voilà, qui est là, hop, en 4 heures, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est sous un plus haut, donc ça me donne un petit biscuit, en plus un petit argument supplémentaire, donc elle n'est pas encore validée, de chez Validé, mais elle est pas mal, donc on va surveiller le bruit là-dessus. Donc là je veux vraiment être systématique, et quand je vous dis systématique, c'est quoi ? C'est une divergence, c'est une divergence ou c'est pas une divergence ? Où est le bruit ? Est-ce que le bruit est validé ? Est-ce qu'on l'a cassé ? Etc. Donc on peut prendre, soit la grosse ici, soit la plus petite là, et du coup moi c'est ce que je vais surveiller, ce bruit de la plus petite, ici, qui est à 62, et donc si on clôture en 4 heures sous le bruit, et bien je shorterai, et ce qui est très intéressant sur les divs, encore une fois, si t'es capable de tenir jusqu'au bout les plans, c'est que là pour le coup, imaginons que cette div, elle se valide un petit peu plus bas, parce qu'il faudrait casser le bruit, donc que le RSI baisse, donc que le cours baisse, donc on va dire vers 0,75, t'as un stop assez court là pour le coup, même pas 50 pips, pour un gain théorique de 150 pips, donc là j'ai un ratio de 3 là-dessus, donc ça veut dire qu'il suffit que j'en gagne 1 sur 4, pour ceux qui connaissent un peu les cotes et les mathématiques, pour que ces opérations soient break-even, donc à partir du moment où je gagne plus de 25% du temps sur ce genre d'opération, c'est rentable sur le long terme. Donc voilà ce que je vais surveiller aujourd'hui, cette semaine, ceux qui sont abonnés à Livestream ou au groupe VIP, on vous poste toutes les divergences, donc vous n'avez même pas à vous prendre la tête, on vous les met directement, et encore une fois, certaines fonctionnent, certaines ne fonctionnent pas, mais c'est sur le ratio gain sur perte qu'on se rattrape entre guillemets, et donc bien sûr qu'on tire un bilan sur 500 divergences. Donc pour l'instant j'applique, 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 ça fait un peu double emploi, mais c'est quand même pas mal d'avoir une partie un petit peu swing sur des achats de support, des ventes de résistance, et une partie systématique, il y en avait une autre qui me plaisait pas mal, c'était l'euro-yenne, c'est celle-là, j'avais l'euro-yenne qui me plaisait bien aussi, alors c'est une 4 heures, je préfère aller 1 heure, mais elle est pas mal, elle n'est pas encore tout à fait validée, mais elle est là, en plus on a une espèce de vague de wolf en daily, donc c'est plutôt pas mal, et donc voilà, si elle se valide, je la prends, et on a des bons ratios, donc c'est plutôt des choses qui sont assez efficaces, à surveiller, et à prendre uniquement si elles sont validées. Et voilà pour la partie Forex, donc petite surprise entre guillemets, à partir d'aujourd'hui, puisqu'on va compter cette vidéo, pendant 3 mois, je vais vous faire une vidéo tous les jours, sur la chaîne, donc ça va être des fois des reviews, des fois ça va être, j'ai pris une divergence, je vous explique pourquoi, je vous explique le trade du jour sur le dos, qu'est-ce que c'est l'OPR, attention c'est quoi un stop-suiveur, pourquoi il faut rentrer en ordre limite, et pas au marché, je vais essayer de vous faire, voilà, tous les thèmes qui me viennent à l'esprit, donc ce sera pas un truc scolaire avec un programme, je vais vraiment, ça va être des astuces, ça va être, je vais essayer de vous donner un maximum de choses, et du coup, quand je prendrai des divergences, qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, je vous les expliquerai, et j'espère que ça va vous plaire, et que vous serez nombreux à suivre mes prochaines vidéos. Côté actions, mon portefeuille, il fait, voilà, il est un peu plus pépère on va dire, mais j'ai Facebook, je suis très content, parce que, voilà, on a acheté une divergence haussière sur un support, pour l'instant ça ne marche pas trop mal, Paypal, elle a un peu plus le cul lourd, mais c'est bien aussi, Carrefour, que je vous ai recommandé d'ailleurs, avec l'avalement confirmé en hebdo, sur la sortie du range, ça fait son petit bonhomme de chemin, Eramet, je suis très content, j'ai fait le TP, donc là, c'est juste magnifique, j'ai acheté Eramet, sur la cassure des 61.8, donc de la grande vague de baisse, regardez, donc grande vague de baisse, on casse 61.8, on a le petit repli qui nous permet de rentrer, stop sous les 100 euros symboliques, TP les 160, donc j'ai acheté vers 110 TP 160, avec un stop sous les 100, donc très très bon ratio là aussi, et on a fait le take profit, donc je suis très content, il y a Grifols, donc je vous en parle, Eramet, je vous en parle depuis plusieurs semaines, et dommage, fausse réintégration de la vague de Wolf, on va tenir, et voilà, à peu près, on a encore karma, énergisme, sur lequel on est un peu collé, vous connaissez, mais voilà, encore une fois, le money management fait que ce n'est pas dramatique, et on n'a pas trop d'actions, parce que le marché, il est un petit peu, ni mal, ni femelle, il y en a quelques-unes que je surveille, je surveille une action en short, qui s'appelle Engie, regardez-moi cette cassure de support, on revient, se réappuyer dessus, on fait ce qu'on appelle un pull back, juste absolument fabuleux, avec en plus un avalement confirmé, donc là, j'ai envie de shorter Engie, j'ai envie de travailler une vente sur Engie, alors encore une fois, ça peut ne pas marcher, mais on a un beau ratio, avec un stop au-dessus du pull back, pour aller rechercher les plus bas, donc il faut voir, est-ce qu'on a un gain, qui est au moins 1,5 fois plus grand que la perte, on a une perte de 0,74 centimes par titre, avec un gain de 1,9, donc on a largement notre ratio, c'est plutôt pas mal, donc Engie pour un short, il y a pin du haut du haut, par contre pour un achat que j'aime beaucoup, parce qu'on est sur une zone de polarité, qui a été résistance, résistance, support, 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 on vient faire un avalement, qui même si on a une bougie rouge, finalement il est confirmé, parce que la clôture, est au-dessus de la clôture de la précédente, donc regardez-moi cet avalement monstrueux, et les volumes qu'on a sur pin du haut du haut, donc là très très bon titre, c'est un abonné d'ailleurs, qui l'a trouvé, donc bravo à lui, il y a Nvidia, que j'aime beaucoup, avec cette espèce de sortie, alors il est un peu dégueulasse, mais on a un W, qui est plutôt propre, on a une cassure de résistance, avec un mini trop bac, donc c'est plutôt pas mal, si vous pouvez revenir chercher les 266, je serais très content, une de bottle, non une de box pardon, que je surveille toujours, avec le W hebdo, qui n'est pas encore validé, il y avait Stellantis, que je surveille, avec un achat, si on break par le haut, les 15-30, voilà, et c'est à peu près tout, donc un peu moins actif, sur les actions, parce que, j'ai pas envie de faire un gros plein, parce qu'encore une fois, on est dans une période de conflit, et si t'achètes trop de titres, et que ça se retourne, pour x ou y raison, ben t'es marron, j'ai envie d'en prendre quand même, parce qu'on a des rebonds, des indices, donc il faut aussi en profiter, mais il faut y aller au compte-gouttes, comme ça, et avancer un peu pas à pas, dans ce marché, qui peut nous faire, tout et n'importe quoi, donc vraiment, encore une fois, je vous invite, à la plus grande des prudences, on va finir, par notre ami, le Bitcoin, donc pareil, Bitcoin plutôt pas mal, parce qu'on est venu, chercher une nouvelle fois, le bas du canal haussier, qui est solide, et là où c'est très très fort, c'est qu'on valide un W là dessus, donc si on pouvait avoir, le petit drawback, sur les 42 300, petits oignons, vous avez vu, je vous ai mis un petit cas de Bitcoin derrière, j'espère que ça vous plaît, d'ailleurs le petit décor, c'est encore, voilà, c'est la V1, ça viendra s'améliorer, on a un cadre là, avec toutes les figures, les figures bougies, Bitcoin, dollars, on va mettre des danseuses, par là bas, un mec qui me donne du raisin ici, on va mettre, voilà, plus une biche en plâtre, on va mettre plein de trucs, ça va être super, non, blague à part, le Bitcoin valide un W, si on peut avoir le petit drawback, ce serait bien, ou si on est un peu plus sport, et qu'on affine en daily, et bien si on pouvait, et s'il avait la gentillesse, de nous casser son range par le haut, et bien là on a un très très gros signal d'achat, pour aller rechercher, pourquoi pas les 70 000, voire plus le haut du canal, s'y affiniter, donc le Bitcoin, pour ma part, je pense qu'il est très très bien, petite sortie par le haut, petite drawback sur W, ce serait vraiment aux petits oignons, et je pense que c'est un très très bon signal d'achat, en tout cas, au niveau analyse technique, donc vaut mieux l'acheter à 45 000, qu'à 70 000, bien évidemment, donc j'aime beaucoup, et je crois, si j'ai bon souvenir, que l'Ethereum, nous fait aussi une belle config, voilà, superbe, alors là ça c'est beau, on a une zone de support oblique ascendante, vraiment une droite haussière, très très belle, et un W parfait, croisement de MyMobile 20 et 50, si on pouvait avoir le petit drawback, sur les 3000 chiffres ronds, très très beau signal d'achat, là, du côté de l'Ethereum, voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, encore une fois, je vous mets tous les liens pour nous rejoindre, que ce soit de la formation online, avec le pack scalper, le pack investor, vous êtes avec nous toute la journée, on trade ensemble, tous les après-midi, vous avez nos trades, nos analyses, la communauté pour vous accompagner, des supports de formation, des indicateurs, du contenu, qui est vraiment extraordinaire, et surtout, ce que j'ai mis en place, c'est que vous avez un paiement unique à vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas un abonnement, tous les mois ou tous les ans, vous avez un truc, vous payez une fois, vous êtes tranquille à vie, il n'y a pas de pression de temps, et le pack scalper, vous pouvez même le payer en trois fois, et vous pouvez même maintenant, financer vos formations live stream, avec votre CPF, d'accord, donc j'ai un petit groupe télégramme, dans lequel j'explique tout, vous venez, on vous explique tout, et en plus on s'occupe de tout, donc ça c'est pour la partie online, et pour la partie formation physique sur place, pour ceux qui peuvent se permettre de venir à Dubaï, ça a un coût, c'est clair, mais on va se parler entre nous, je pense que, si vous ne formez pas, vous perdrez beaucoup plus que ça, sur les marchés financiers, vous les avez peut-être même déjà perdus, tout seul, donc ça vaut le coup de se former, ça vaut le coup de se perfectionner, d'être encadré, de pouvoir avoir des tips, et déclencher ce petit déclic, qui va vous aider, pourquoi pas, à aller chercher des challenges, à aller chercher du capital, et je vous rappelle que 1% par semaine, sur 200 000 dollars, même si c'est déjà beaucoup d'argent, mais 1% par semaine, sur 200 000 dollars, c'est pas complètement inatteignable, on l'a fait 4 fois cette semaine, et bien ça fait 2000 dollars par semaine, évidemment, je ne veux pas vous faire croire, que c'est facile de gagner 2000 dollars par semaine, je dis juste que 1% sur 200 000, c'est 2000, c'est des choses que vous pouvez faire tout seul, et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, avec les challenges, qui peut vous changer la vie, donc il faut se former, il n'y a pas de secret, à un moment donné, il faut apprendre, de ceux qui le font devant vous, avec vous, et donc on met tout en place pour ça, tous les liens sont dans la description, merci à tous, passez un très bon dimanche, mettez moi un petit commentaire, si vous avez kiffé le décor, si vous trouvez ça joli, si vous trouvez que c'est de la merde, vous le mettez aussi, et je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très vite, ciao !